salut à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la minute quintet alors ce mercredi 30 octobre on prend la direction de l'hippodrome d'auteuil avec les sauteurs en piste le prix sancto piétro troisième course du programme et un handicap pour des poulains et pouliches de quatre ans voilà il y aura 16 concurrents en lice sur le parcours des 3600 mètres de la piste de haine épreuve qui est prévue vers 13h55 encore une fois on a affaire à un quintet très ouvert on l'a vu en plat malgré les choix qui sont parfois qui ont l'air bon c'est compliqué on voit des courses avec des chevaux quasiment 15 concurrents qui sont en dessous de 20 contre 1 donc vraiment on a toujours des courses très ouvertes et c'est vrai que ce prix sancto piétro c'est un petit peu la même chose on a une course référence avec huit concurrents qui ont couru il y a trois semaines sur ce parcours du coup voilà ça donne des informations mais sur ce terrain lourd il va y avoir des surprises ça c'est ça ne pas ça ne va pas manquer en tout cas moi j'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 12 boycan j'adore son profil boycan c'est un cheval qui a montré des moyens à l'âge de trois ans cette année il avait couru deux fois au printemps sans succès c'était pas très bien et puis je pense que le fait qu'il ait été arrêté ça lui a fait plus grand bien il y avait peut-être un souci il a fait une bonne rentrée cet été sur l'hippodrome de Clairefontaine se classe en deuxième avant de confirmer dans la course référence disputée il y a trois semaines en prenant la quatrième place d'un quintet donc voilà un cheval qui est compétitif en valeur 57 d'ailleurs l'an passé à même époque il faisait l'arrivée d'une épreuve similaire en valeur 59 sur un terrain lourd là il y a deux kilos au moins en théorie il a une chance de gagner maintenant voilà je pense qu'il va encore progresser sur sa dernière course et à mon sens il doit pouvoir jouer les premiers rôles ensuite j'ai retenu en deuxième position l'as diazal j'adore son entraîneur joël boinard c'est vraiment un homme habile diazal diachal pardon vient de faire une très bonne rentrée c'était en plat du côté d'argentan ça faisait quelques mois qu'on ne l'avait pas vu donc voilà un cheval qui est déjà en condition avancée son entraîneur d'ailleurs lui remet les oeillères en australienne donc c'est certainement qu'il a préparé cette course avec soin on l'a bien vu en stipple dans de très bons lots mais on l'a également vu en haie dans des lots très intéressants donc attention c'est un cheval qui a déjà remporté un handicap à l'âge de 3 ans en valeur 62 là il est en 63 donc voilà il y a un kilo d'écart on connaît pas trop ses limites mais pour moi malgré les 70 kilos je pense qu'il est capable de lutter pour les premières places ensuite j'ai retenu en troisième position le numéro 2 kamikaze dutay j'aime bien son profil également c'est un cheval qui a brillé au printemps notamment dans les handicaps il s'est classé à plusieurs reprises je regarde à deux reprises voilà le 24 mars et le 21 avril il a fait l'arrivée sur ce parcours quatrième et deuxième donc il est compétitif en valeur 62 on ne l'a pas revu depuis fin juin et une deuxième place dans une liste aides disputée sur 3900 mètres à hauteuil mais ça m'ennuie pas c'est un cheval qui court bien sur sa fraîcheur il l'a prouvé en tout début de printemps donc voilà un cheval qui a pas énormément couru mais qui a quand même un peu d'expérience à ce niveau là qui a montré sa compétitivité qui est à l'aise en terrain lourd pour moi il coche toutes les cases s'il est suffisamment prêt et on le sait gabriel lenders c'est un homme qui en général prépare assez bien ses représentants à mon sens il est capable de réaliser une très grande performance ensuite j'ai retenu en quatrième position le numéro 13 cristal gusseuil que je reprends confiance je l'aime beaucoup cette pouliche c'est vrai qu'elle a déçu fin septembre il y a un peu plus d'un mois dans un quintet disputé sur ce parcours maintenant à sa décharge elle courait à dix jours c'est pas dans ses habitudes de courir de manière aussi rapprochée même si elle avait déjà couru à deux semaines et c'est vrai qu'elle l'a peut-être un petit peu ressenti même si elle a pas démérité elle est huitième voilà on s'attendait à bien mieux de sa part le fait d'avoir repris un peu de fraîcheur pour moi ça va jouer en sa faveur elle a déjà bien fait sur ce parcours et en terrain lourd donc voilà pour moi c'est une pouliche qui a les moyens de lutter même pour la victoire à mon sens maintenant le fait qu'elle est un petit peu déçu lors de sa plus récente tentative m'a quand même m'a amené à la retenir seulement quatrième mais j'y crois je pense vraiment qu'elle est capable de se remettre en de se réhabiliter ensuite j'ai retenu en cinquième position le numéro 5 il s'agit de by exeter écoutez je parlais d'une course référence c'est vrai que par rapport à la course référence j'en ai pas forcément cité encore beaucoup mais exeter c'est un peu celui qui qui va canaliser toutes les attentions puisque il a terminé deuxième de la course référence donc il a très bien couru mais en même temps il n'a pas été pénalisé comme le vainqueur donc voilà je pense que au niveau de sa performance il y a trois semaines il coche toutes les cases c'est un cheval qui a été orienté sur les obstacles cet été il ya rapidement montré de bonnes capacités en théorie il n'y a pas de raison qu'il ne confirme pas il n'a jamais couru en terrain lourd maintenant il vient de faire très bien en terrain collant donc voilà moi j'y crois et je pense qu'on est en droit d'en attendre une confirmation ensuite j'ai retenu en sixième position le numéro à 7 mic de bomec il a terminé seulement septième de la sixième de la course référence disputé le 8 octobre maintenant c'est un cheval qui non seulement a très peu couru mais qui débutait dans cette catégorie donc voilà cinq courses au compteur un cheval qui visiblement est perfectible qui a une marge de progression évidente entraîné par un homme habile en plus associé une nouvelle fois à james revelé j'ai bien aimé sa tentative moi même s'il a fini seulement aux portes du quintet je pense qu'il va progresser sur cette tentative et à mon sens on est en droit d'en attendre du mieux moi je l'ai retenu seulement en sixième position parce qu'il faut faire des choix mais c'est clairement un concurrent dont il faut se méfier ensuite j'ai retenu en septième position le numéro 9 à paniwa alors ça c'est peut-être ma boîte secrète à paniwa c'est une une pouliche qui a montré de la qualité l'an passé dernièrement c'était une rentrée dans la course référence elle a terminé septième mais elle a fait un bout dans le tournant final en venant tout à l'extérieur j'ai vraiment cru qu'elle allait faire l'arrivée créer la surprise finalement elle se classe septième peut-être qu'elle manquait d'un vrai parcours en tout cas à mon sens cette tentative lui a fait le plus grand bien l'an passé elle a remporté un handicap une deuxième épreuve de handicap en valeur 57 elle est descendue en 58 désormais d'ailleurs elle avait fait l'arrivée dans la foulée après sa victoire d'un grand handicap du même joueur en valeur 60 et demi donc franchement elle est bien placé au poids elle arrive avec de la fraîcheur sur la montante j'adore son profil j'ai retenu seulement septième position mais clairement c'est un outsider qui me plaît tout particulièrement et enfin en huitième position j'ai retenu le numéro 4 cam engine vainqueur de la course référence on s'attendait pas à pareil fait de sa part c'est vrai que c'est un poulain qui avait couru à deux reprises dans des quintets pour deux échecs il avait déjà fait l'arrivée au printemps d'un grand handicap du même genre en se classant troisième en 56 et demi là il a remporté sa course désormais après deux parcours maintenant 59 et demi faut voir je suis pas sûr qu'il ait une grosse marge mais il a quand même des références il a déjà bien fait en terrain lourd voilà si si la forme surpasse la pénalisation il est pourquoi pas capable de prendre une place mieux ce sera difficile et enfin en cas de nom partant j'ai retenu le 3 sur un fil troisième de la course référence voilà il fallait quand même le citer il le mérite c'est pas un cheval qui est très régulier mais voilà vu sa dernière tentative on est obligé d'y croire c'est un à plusieurs reprises qu'il était capable de bien faire en valeur 61 donc bon c'est juste un regret de ma part il y en a beaucoup et je voulais dit la course est très ouverte mais en tout cas il convient bien entendu de s'en méfier on va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 12 que j'ai retenu devant l'as le 2 le 13 le 5 le 7 le 9 et le 4 et en cas de nom partant le numéro 3 bon conseil de jeu le 12 mois quand pour moi il est revenu au top il est pour moi vraiment proche d'une d'une victoire dans cette catégorie toujours est il que à cette valeur on est obligé de lui voir une première chance l'as dit à achal malgré 70 kg j'y crois vraiment beaucoup il est muni de hier australienne signe qu'il va vendre chèrement sa peau et puis le 2 camille casse du thé une petite rentrée mais il court bien sûr sa fraîcheur il est compétitif à ce niveau là et sur ce parcours et en terrain lourd il coche toutes les cases pour moi c'est également une priorité je vous l'ai dit la course est ouverte il y en a d'autres qu'on pourrait prendre en base que j'ai cité par exemple comme le numéro 5 by exeter maintenant voilà c'est une course qui est ouverte il va y avoir des déceptions c'est sûr et certain surtout quand il y a autant de possibilités faudra faire les bons choix j'espère avoir bien déchiffré cette course en tout cas je vous remercie de m'avoir suivi de nouvelle fois je vous souhaite une excellente journée si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne youtube en cochant la petite loge pour être au courant des prochaines vidéos on se retrouve demain pour une nouvelle édition ce sera certainement du côté de vincennes je crois que le meeting d'hiver reprend du service en tout cas en attendant je vous souhaite une excellente journée de bon jeu à tous bye bye merci